Le mardi 29 janvier Le mardi 29 janvier, Albert de Monaco a retrouvé sa sœur Stéphanie à l'hôtel de Paris Monte Carlo. Ensemble, ils ont rendu un hommage à leur père. En effet, cet établissement très luxueux de la Principauté inaugurait alors une suite nommée Régnier III, en mémoire du prince décédé le 6 avril 2005. Pour ce faire, le frère et la sœur ont longuement posé devant les photographes au moment de couper le ruban symbolique de cette chambre. Albert et Stéphanie de Monaco ont ensuite découvert la suite en hommage à leur père, qui a été réalisée par l'architecte Richard Martinet durant la grande rénovation de l'hôtel commencée en 2014 pour le 150e anniversaire de l'établissement. Dans un long manteau sombre et un pull à colle roulée rouge, la princesse Stéphanie de Monaco a accompagné l'époux de Charlène dans l'immense suite. A l'intérieur, un petit salon, un grand salon avant un point bar, une bibliothèque, une salle à manger, un bureau et deux chambres. Les deux se sont ensuite dirigés vers la terrasse de 135 mètres carrés, sur deux niveaux, qui offrent une vue panoramique sur la mer Méditerranée. Sur place, le prince Albert II de Monaco a hissé le drapeau de la principauté. En novembre 2017, l'hôtel de Paris Monte Carlo avait déjà inauguré une immense suite Princesse Grasse, nommée en hommage à l'épouse de Régnier III. A l'époque déjà, Albert II de Monaco était alors accompagné de sa sœur, Stéphanie. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !